Bonjour, un grand plaisir pour moi de dire quelques mots de commentaires sur cette paracha Béchalard. Monique Cantou-Sperber, je suis universitaire, j'ai beaucoup travaillé sur la philosophie antique et puis ensuite sur la philosophie morale, politique, je m'intéresse à beaucoup de choses et j'avoue que ces textes, avoir l'occasion de revenir à ces textes dans une perspective de commentaires, c'est une occasion que je n'ai pas eue depuis assez longtemps et je suis très reconnaissante à Academ de m'en avoir donné la possibilité et à vous de bien vouloir être les auditeurs de ce travail parce que pour moi parler et écouter, c'est comme une sorte de don mutuel, donc une démarche à deux. Cette paracha Béchalard est extrêmement importante, à vrai dire c'est l'une des plus connues du cycle. Béchalard c'est le deuxième mot du texte lorsqu'il laissa parler, enfin le deuxième mot clé, significatif et nous en sommes à la 16e paracha du cycle de la Torah, à la quatrième du livre Shemot. C'est une paracha qui est extrêmement significative à plusieurs égards et je vais essayer si possible de ne pas suivre le cours du texte mais de dégager un certain nombre de thèmes qui me paraissent totalement fondateurs, totalement essentiels à la singularité du judaïsme, en tout cas ce qui permet de la définir. La paracha Béchalard a cette caractéristique, elle est extrêmement dramatique. Il y a des paracha où on a affaire à des discours, à des raisonnements, il y a des paracha où on a affaire à des énumérations ou à des récits en quelque sorte dont on a du mal à comprendre où ils veulent en venir, là c'est tout à fait autre chose. On a un récit incroyablement dramatisé et d'autant je ne vais pas entrer dans le détail de constitution du texte. Il y a des spécialistes de la critique biblique qui ont d'ailleurs eu l'occasion tout récemment de présenter leur dernière découverte dans ce domaine, même en dehors de la tradition juive. Là je vous renvoie au séminaire que Thomas Romère a donné au Collège de France il y a deux ans précisément sur le livre de l'Exode où il a consacré plusieurs séances à l'intrication des différentes traditions textuelles qui se trouvent dans cette paracha où un récit s'achève et puis il recommence. Il recommence en une perspective un petit peu différente, tout cela n'étant pas le résultat d'artifice, encore moins le résultat de conjonctions, de textes de nature différente. Non, c'est véritablement la construction d'une grammatisation et de manière extrêmement moderne, curieusement, que le cinéma contemporain d'ailleurs s'est chargé d'explorer de maintes façons une sorte de dramatisation pluridimensionnelle. C'est-à-dire qu'on voit apparaître plusieurs regards comme des rayons, des perspectives différentes sur les mêmes événements. Alors cette dramatisation, elle est au service de cette mise en scène de la libération, de la libération d'un groupe qui quitte l'Égypte. Ce qui est extrêmement frappant, c'est que le texte insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'on ne peut pas dire qu'ils sont chassés, ni poursuivis, ni menacés. Ils ne quittent pas l'Égypte parce qu'ils sont menacés de mort ou d'extermination immédiate. Ils quittent l'Égypte parce que c'est assez. Et la compréhension et le message de Moïse est très clair. Il faut partir maintenant. On n'attend pas que le pain et que la pâte est finie de lever. On n'attend rien. On part maintenant. Mais cette nécessité, en quelque sorte, c'est une nécessité qui n'a de sens que par rapport à ce groupe de Juifs, enfin, qui quitte l'Égypte. Elle n'a pas de sens. Elle n'est pas, en tant que telle, rapportée à une menace directe des Égyptiens. D'ailleurs, le texte le dit à plusieurs reprises. Les Égyptiens se disent « Mais au fond, pourquoi les a-t-on laissé partir ? Allons à leur poursuite. » Au départ, ils partent en relativement bon ordre, sans affolement particulier, quoiqu'avec le sentiment, encore une fois, que c'est le bon moment. Et ils partent, au fond, sans savoir où aller. D'ailleurs, le texte évoque d'autres destinations qu'ils auraient pu prendre. Non, ils vont dans une direction qui est évidemment une direction guidée, qui est la direction qui les fera, pour reprendre un terme de philosophie, qui a eu un certain succès, qui les fera devenir ce qu'ils sont. Ils partent, et à ce moment-là, intervient dans le texte, avec des formules tout à fait saisissantes, dont tout le monde les connaît. Je vais quand même les citer. « Dieu déclare, je raffermirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Puis j'accablerai de ma puissance. » Il y a une sorte d'étrange intervention. Alors, on le retrouve dans la Bible, en différents endroits, mais là, c'est particulièrement marqué. C'est le passage où c'est, à vrai dire, le plus marqué, déjà avec les plaies d'Égypte. Le cœur de Pharaon est raffermé, mais aussi enfermé, comme si la puissance divine contribuait à enfermer Pharaon dans une sorte de compréhension d'état cognitif, qui fait qu'il persiste dans sa détermination, en dépit de toutes les raisons qu'il aurait, évidemment, de changer de ligne d'action. Il ne perçoit rien que ce qui vient conforter ses pensées. Il est enfermé dans sa pensée. Il est à l'étroit dans sa pensée. Évidemment, comment ne pas développer la chose ? Il est à l'étroit dans son pays. Parce que l'Égypte, précisément, c'est un thème qui a été souvent évoqué, c'est l'image de l'étroitesse. C'est-à-dire, on est ce qu'on est. On est sans déploiement possible. Ni intérieur, ni extérieur, ni dans le temps, ni dans l'espace. Échapper à l'esclavage, c'est d'abord sortir de cette condition d'étroitesse, qui n'est pas simplement une étroitesse de la vie, qui est une étroitesse de la pensée. Mais ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'à ce moment-là, la parole de Dieu ou la puissance de Dieu instille dans l'esprit de Pharaon une volonté d'anéantissement, qui n'était pas présente au début du récit. Il faut les anéantir. Et cet élément d'anéantissement devient véritablement la clé de la dramatisation extrême de la scène. D'un côté, il y a, du côté des Égyptiens, la volonté d'anéantir ce peuple juif qui part. Et du côté de Dieu, évidemment, si on peut imputer de telles intentions, la déclaration que les Égyptiens, eux aussi, seront anéantis. D'une certaine façon, il n'y a pas d'échappée possible. C'est la confrontation ultime. Et c'est cette confrontation qui sera comme un creuset qui permettra enfin au peuple juif, encore une fois, de devenir ce qu'il est. Et cette formule, au fond, qui l'ontologie, qui le fera être ce qu'il est, eh bien, de manière tout à fait extraordinaire, elle consiste en une phrase. « Je suis l'Éternel », c'est-à-dire la reconnaissance de la puissance de Dieu, qui s'impose identiquement à ceux qui seront devenus les Hébreux et aux Égyptiens, qui devront le reconnaître au moment même où ils sont promis à disparition. Donc, quand je parlais tout à l'heure de dramatisation multidimensionnelle, comme si on avait affaire à un film expérimental, c'est précisément parce que nous avons d'un côté ce départ d'Égypte qui est une forme d'arrivée à soi-même, et également le fait qu'il est représenté de manière très concrète ce double enfermement. Jusqu'à présent, j'ai parlé de la poursuite extrêmement hostile et meurtrière des Égyptiens, mais le deuxième enfermement, qui sera une sorte de barrière naturelle, c'est évidemment la mer des gens, la mer rouge, qui se dresse, enfin, qui est là, devant le peuple, et le peuple ne veut évidemment pas la franchir. Donc, on connaît ces scènes de récrimination qui arrivent très souvent, en particulier dans l'Exode, le texte, on est extrêmement riche, le peuple d'Israël arrivant à une impasse. Nous sommes à côté de la mer, que faisons-nous ? Nous n'avons rien à boire, que faisons-nous ? Nous avons faim, où sont les viandes ? Et tout cela nourrit, évidemment, parce que j'allais vous le dire un peu plus tard, mais autant le dire dès maintenant, la libération, ce n'est pas un point final. C'est un processus constamment continué. Donc, c'est une conquête. Et à chaque fois, cette conquête reçoit une conclusion provisoire, la reconnaissance de la puissance de Dieu. Puis ensuite, le doute arrive de nouveau, la difficulté à comprendre ce que cela signifie, la puissance de Dieu. Et ça recommence. Et d'une certaine façon, cette espèce de scénario séquencé est incubée, si je puis dire, dans ce premier passage. Alors, avant d'arriver à la mer des jours, le peuple d'Israël, évidemment, a été guidé. A été guidé par ce qui est présenté comme une lumière, le jour, un feu, la nuit. Et le texte insiste sur le fait qu'on ne se repose pas. Alors, d'une certaine manière, c'est une forme de création et inversée. Il n'y a jamais de déclaration « c'est bien » et on arrête. L'arrêt se fera avec la traversée, avec la sortie de la mer des gens, quand tous les autres seront restés de l'autre côté et puis auront été enfouis. C'était très étrange, cette continuité totale entre le jour et la nuit. Et à ma connaissance, il n'y a pas tant de passages que ça dans la Bible qui la présente. Et ce guide est une sorte de préparation de ce que sera l'épreuve suprême de la traversée. Et ce qui est très étrange, c'est que voyant les Hébreux s'avancer vers la mer, les Égyptiens, le texte prend le soin de le signaler, sont persuadés qu'ils se sont perdus, qu'ils verrent dans le désert, qu'ils sont égarés. Cette sorte de discordance entre les Hébreux guidés, comme nul ne peut espérer être guidé, c'est-à-dire par la nuée, le jour et le feu, la nuit. Et ceux qui sont derrière ont des perceptions complètement contrastées. Ce qui donne évidemment une manière très imagée de faire comprendre l'étroitesse et les ténèbres dont évoluent les Égyptiens. Cet arrêt du peuple juif au bord de la mer, devant l'obstacle infranchissable, est quelque chose de vraiment saisissant. Et c'est là que nous entrons dans la deuxième thématique que j'ai signalée, c'est-à-dire ce qu'est... Alors, je n'ose pas dire la confiance, parce qu'au fond, la confiance, l'obéissance, la reconnaissance, tout ça signifie un petit peu la même chose. Dieu dit à Moïse de demander aux Hébreux d'avancer, et les Hébreux s'avancent dans la mer. Évidemment, ça paraît quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui va s'avancer dans la mer en voulant croire que c'est, d'une certaine manière, le moyen d'être sauvé. Mais cette libération a quelque chose de spectaculaire. Les Juifs hébreux en devenir sont privés d'espace, ils sont véritablement coincés contre l'eau, sans possibilité d'échapper à cette étroitesse qui marquait leurs conditions en Égypte. Ils n'ont d'autre ressource que de lever les yeux au ciel. Le texte le précise dans la peur, dans la mort. Évidemment, il y a la pensée, peut-être même une délibération, mais on n'aurait pas mieux fait de rester en Égypte. Peut-être il est encore temps d'y retourner. Servir les Égyptiens, c'était peut-être pas plus mal que mourir dans le désert. Il y a ce message qui s'impose, n'ayez pas peur. Soyez témoins, l'Éternel combattra pour vous. Soyez tranquilles, sans inquiétude. Et cette possibilité d'ouvrir la voie, non seulement pour un acte qui sera l'acte salvateur, même s'il a toute l'apparence de l'acte de perdition totale, entrer dans la mer. Et d'une certaine façon, ce qui ouvrira l'espace pour la prière, pour la reconnaissance de la puissance de Dieu, qui est la première forme de prière. Et c'est véritablement un texte saisissant. Et on pourrait y penser que c'est toute une théorie de la responsabilité qui est engagée ici. Au fond, accepter de prendre le risque ultime. Certains de la... Certains de... Parce qu'on obéit à une parole, parce qu'on a vu la puissance de Dieu, ou tout simplement de manière infiniment plus triviale et profane, parce qu'on est convaincu que c'est la chose à faire. Et y aller, quels que soient les risques. Parce qu'il n'y a aucune autre possibilité. Les possibilités d'accomandement, mais après tout, je voudrais peut-être reculer, m'arranger. Bon, j'aurais pas une très bonne opinion de moi-même, mais ça fait rien. Ce ne sont pas des voies praticables. Il faut y aller. Cette sorte de responsabilisation totale, qui a aussi un aspect, on pourrait dire, pour reprendre un terme chrétien, d'absolution. C'est-à-dire, il est très frappant du fait que, quand ils entrent et quand ils traversent, d'une certaine manière, ils sont lavés de quelque chose. Il y a un élément de purification, même s'ils ne sont pas touchés par les eaux. Il y en a un élément de purification. C'est, au fond, une prière, j'ose pas dire par le geste, par l'attitude et par l'acte. Mais c'est sans doute, dans ce qui se dessinera, comme le respect de la loi divine, le premier acte, qui crée l'espace pour le don de la loi. Ça viendra après. Mais peu à peu, l'espace est créé pour le recevoir et le comprendre. Le troisième thème que j'avais évoqué, qui fait quoi, est très intéressant. On le voit illustré aussitôt après. J'ai été frappée, en relisant ce texte, et une chose, pourtant je le connaissais bien, qui ne m'avait pas frappée jusqu'à présent, c'est voir à quel point, au fond, la puissance divine n'agit pas directement sur les Hébreux. Elle les confie à Moïse, qui se tourne vers ce qui devient un peuple et parle. En revanche, la puissance de Dieu s'exerce directement sur les Égyptiens. Le texte est tout à fait clair. Tu lèveras ton bâton, mets-tu en marche, tu lèves ton bâton, tu divises la mer. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est la parole de Moïse. C'est Moïse qui fait reculer la mer, qui fait s'ouvrir de manière très étrange. Et le paradoxe de cette paracha, c'est que si actions extraordinaires ou miracles, s'il y a des actions extraordinaires ou des miracles, c'est le fait que Dieu se déplace d'une certaine manière et se retrouve entre les Égyptiens et les Hébreux. C'est très étrange. La nuée, la lumière qui guide le peuple juif, en quelque sorte, se place derrière entre eux les Égyptiens et les sépare de manière définitive. C'est cette espèce de clôture qui les individualise comme un peuple, qui construit l'entité. Et sur les Égyptiens, la colonne de feu s'abat, le désordre est jeté. Ce ne sont pas les Hébreux qui attaquent les Égyptiens, de manière étrangement, ni Moïse bien sûr. Il n'y a plus de contact possible. Il n'y a que la puissance de Dieu, une puissance évidemment très médiatisée, mais dont l'effet est quand même réel. Et cette action est également, la nécessité pour les Égyptiens de reconnaître la puissance de Dieu, même où il meurt. Comment ne pas penser aux premières strophes de la chanson du mal-aimé d'Apollinaire ? J'ai suivi ce mauvais garçon qui sifflottait, main dans les poches, entre les maisons sans blion, vagues ouvertes de la mer rouge, lui les Hébreux, moi Pharaon. Que tombent ces vagues de briques si tu n'es pas l'amour unique ? Je suis le souverain d'Égypte, sa sœur aimée, son armée, si tu ne fus pas bien-aimée. Ce qui serait étrange, le poète en mal d'amour, qui n'a plus rien, se compare à Pharaon et le mauvais garçon qu'il est rencontré à la sortie d'une taverne un soir de demi-brume à Londres, c'est le peuple vif, ce sont les Hébreux. Cette image des façades ruisselantes, on peut dire à la fois de mort et de vie, de mort pour certains, de vie pour d'autres, ces façades qui souffrent, ces vagues ouvertes de la mer rouge, évidemment, complètement nourries d'imaginaire poétique, indépendamment de leur signification dans la pensée juive ou dans la théologie, mais elles sont, d'une certaine manière, une source inoubliable pour toutes les cultures. c'est vraiment devenu un héritage commun à la culture humaine, que ce passage qui concentre le risque extrême, qui conditionne la vie, le fait de devenir un peuple et le rapport aux dieux. J'ai déjà beaucoup parlé du peuple. Évidemment, qu'est-ce qu'un peuple ? On devient un peuple d'abord parce que Dieu se place derrière, derrière et délimite tout ce qui sépare ce peuple de tout le reste, parce que c'est le résultat d'un mouvement, faire quelque chose. C'est le résultat évidemment d'un certain nombre d'épreuves surmontées, mais c'est également une histoire, le fait que Moïse ait eu le soin d'emporter les restes de Joseph. D'ailleurs, comme Joseph l'avait demandé, c'est une filiation qui se construit extrêmement importante. Mais ce qui fait un peuple, c'est aussi une manière de voir les choses, une attitude et puis surtout, pour ce qui concerne les Hébreux évidemment, une place qui, peu à peu, va se façonner pour recueillir la loi de Dieu. C'est évidemment très important, sans parler même de ces recommandations qui seront directement liées au respect du Shabbat. Et d'une certaine façon, ça nous amène à ce paradoxe extraordinaire du personnage de Moïse, ce que signifie ce passage de la Mère des Jambes, qui est évidemment au cœur de la fête de Pessah. C'est que, au fond, vers quoi les emmènent-ils ? Pourquoi tout ça ? Et c'est où on prend la déception des Hébreux, qui se demandent où ils vont ? Et Moïse leur répond, « Eh bien, vous allez vers une histoire. Vous êtes de votre histoire. » Au fond, c'est une histoire et un récit qui va définitivement nous souder. Mais c'est très étrange, vivre de telles épreuves juste pour ça, une histoire à transmettre, génération après génération, et qui est au cœur de la survie du peuple juif. Cette histoire, évidemment, ce n'est pas simplement une Haggadah ou un récit, c'est aussi des commentaires à l'infini, toute une construction d'intelligence, une formation des esprits, quelque chose qui a traversé totalement et qui est à la racine même de l'immense contribution du peuple juif à la civilisation humaine. Tout cela, c'est un récit. On peut comprendre la perplexité, l'incrédulité, peut-être même la déception. Juste une histoire qui commence à se raconter. Donc, quelque chose d'évidemment tout à fait important, et je crois que c'est ce qu'il y a, un des éléments absolument constitutifs de ce peuple qui se forme, et qui se forme, eh bien, première manifestation en tant que peuple, la prière, l'adoration, le chant, ce fameux quantique de la mer rouge qui a été beaucoup, beaucoup commenté. Et d'ailleurs, le texte dit « Moïse chantera », et il est très étrange qu'il en parle au pluriel, comme si d'une certaine manière, oh pardon, excusez-moi, au futur, « chantera », bien sûr, comme si, au fond, il s'agissait d'un programme pour jusqu'à la fin, si on peut dire en fin à la fin, ininterrompu, sans achèvement, justement. « Tu nous as amenés vers quoi ? » Eh bien, vers un chantera. Très curieux, mais apparemment, ça a suffi à traverser les siècles. Et ce chant, eh bien, au fond, qu'il dit l'essentiel, c'est vraiment le premier message, et la reconnaissance de la puissance de Dieu. D'ailleurs, le texte emploie un certain nombre de formules, enfin, où la place, la demeure, le lieu, comme s'il n'y avait pas encore vraiment de contenu, mais il y a un lieu. Alors, évidemment, c'est ce qui sert à désigner Dieu, mais au-delà de cela, c'est la place pour recevoir, qui est évidemment extrêmement importante. Nous arrivons à la fin du texte, quand l'esquisse de règles et de préceptes se fait, d'ailleurs, quand il commence à être directement question de préceptes et de commandements, en quelque sorte, et le premier, toujours lié à cette sorte de peur, de regret que ne cesse d'éprouver le peuple juif par rapport à la condition où il y a fait passer, reçoit différentes réponses de la part de Moïse et de la part de Yahvé, à savoir qu'allons-nous faire, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ? Et les réponses qui sont apportées sont des réponses, évidemment, de satisfaction immédiate. La manne, on n'a pas parlé de la manne, encore une fois, un certain nombre de travaux extrêmement récents ont identifié ce qu'était cette manne. Ce n'est pas une chose, d'ailleurs, qu'on trouve uniquement dans ce récit. Il y a beaucoup de textes extrêmement anciens qui évoquent ce genre de substances. Si vous allez sur le site du Collège de France, dans l'iconographie que Thomas Romère a donné de son séminaire, vous verrez des espèces de buissons avec des fleurs qui nourrissent en désert et qui correspondent tout à fait à la description qui est faite dans ce texte. Mais toujours est-il que cette réponse est une réponse qui n'est pas simplement une réponse de satisfaction, qui est une réponse d'expérimentation, de mesure, d'appropriation de la mesure au sein de la satisfaction. On vous donne à manger, on vous donne à boire, surtout à manger, mais pas n'importe comment. Et quant au recueil de la nourriture, tout ce que vous recueillerez, vous le recueillerez selon une règle extrêmement précise. Le texte spécifie qu'il y aura le sixième jour une double ration, le septième jour il n'y aura rien. Et surtout le texte spécifie que quelle que soit la volonté qu'ont les individus de remplir, il est question du Romère, ces trois litres et demi, de remplir leur sac, j'imagine, de cette manne, chacun aura pour ce qui lui convient. Ce n'est pas la théorie pré-marxiste de chacun selon ses besoins, mais c'est cette sorte d'image du contentement, de la complétude. Il n'y a pas de pas assez et il n'y a pas de trop. Il y a ce qu'il faut. La mesure est interne. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on a quelque chose de très comparable dans le mythe d'air qui conclut La République de Platon, ou dans une scène totalement fantastique, au moment de la réincarnation, les êtres qui vont se réincarner cherchent leur âme. Alors il y a une âme de forgeron, il y a une âme de tyran, une âme de prince. Alors évidemment, tout le monde se précipite vers l'âme de prince. Et puis alors celui qui arrive en dernier, il reste ce qu'il y a de moins bien, qu'il est bien obligé de prendre. Et il y a un très long commentaire philosophique qui insiste sur le fait que même le dernier choix est le meilleur choix. Donc quelque chose qui explore d'une certaine manière une idée assez semblable et évidemment, ce qui est très important dans cette mise en scène de la mesure, de la nécessité de la mesure, c'est la manière d'installer, enfin de donner un sens encore plus fort au respect du Shabbat en l'associant à ce qui va venir ensuite, c'est-à-dire la loi. Mais cette affaire de la manne, de ce peuple qu'on appelle le peuple de la manne, de la complétude, est aussi très intéressante parce que le fait de recevoir cette manne et de la mesurer oblige d'une certaine manière à être toujours conscient que même si on fait le mieux possible avec ce qu'on a, on est toujours redevable de quelque chose. Alors peut-être pas à quelqu'un. Bon, certains hésiteront à dire qu'ils en sont redevables à Dieu, mais on est redevable. Il n'y a pas de capacité de tout se donner d'emblée complètement. Cette paracha se termine avec l'irruption de la menace absolue comme une sorte de clôture et là on voit dans une scène tout à fait étonnante de ce combat livré contre Amalek, ce fameux Amalek qui est le petit-fils des Aeus, c'est-à-dire même un descendant d'Abraham. Inévitablement, c'est Amalek qu'on revoit en plusieurs circonstances, ce qui est vraiment la menace absolue sur les Juifs. Eh bien, on revoit enfin tout le partage, tous les partages, tous les sens déjà évoqués. Constitution du peuple juif, libération, puisque là c'est la libération ultime. Première menace, il n'y a pas de libération s'il n'y a pas une première victoire pour la survie. Qui fait quoi ? Moïse n'est pas Dieu qui combat Amalek, c'est Moïse, et de plus Moïse donc lève les bras. Parce qu'il est trop fatigué, il ne peut plus garder le bras levé. Et c'est à cette condition seulement qu'il l'emporte sur Amalek. et puis il y a le fait de se lancer, de livrer un combat quoi qu'il arrive. Et cette idée du combat qu'il veut livrer, entrer dans la mer rouge ou pour Esther, franchir la porte. là, dans le palais où on n'a pas le droit d'entrer, d'Assyrus, c'est aussi le geste qu'on pourrait considérer comme celui de la transgression absolue, mais qui est celui de la responsabilisation absolue, et de la libération. Et d'une certaine façon, de manière infiniment plus profane, plus anecdotique, on se croirait presque dans une conclusion de Western, dans l'Hadès Vallée. Eh bien, tous les sens profonds de cette paracha semblent avoir été concentrés. Et on peut dire d'une certaine façon que pour la suite de l'Exode, et pour beaucoup de textes de la suite du judaïsme, c'est au fond ça qu'on retiendra. D'ailleurs, la Haftara reprend d'une certaine façon une scène qui est très très proche de celle qui conclut de l'Haftara des juges, avec le combat de Déborah. Eh bien, étrangement, on s'attache plutôt à cet épisode de la Haftara, comme si c'était une conclusion beaucoup incendiose, mais qui arrive à concentrer à une échelle peut-être plus triviale, j'ose pas dire plus humaine, les sens qui s'y trouvent présentés. de la Haftara, de la Haftara, de la Haftara. de la Haftara, de la Haftara.